Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va fou ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour du standard. Je sais que les gens trouvent qu'il y avait peut-être trop de timeless récemment, mais c'était l'actualité du moment. Et oui ! Et pour d'autres personnes, c'est très rafraîchissant de voir d'autres choses sur Magic Arena. Mais notre contenu, vous le savez, c'est toujours le standard. On continuera à vous proposer du standard. Bien sûr, en même temps. Pour toujours, bien sûr. Un nouveau format, forcément, on est curieux. On a été mettre un petit seuil dessus. De gens qui nous demandaient d'ailleurs d'en voir, de voir ce que ça donnait. C'est rendu à une demande. Plutôt que de gens qui, eux, étaient lassés ou quoi ou qu'est-ce de faire ça. Mais c'est vrai qu'au final, sur le début 2024, il n'y avait que la moitié des vidéos qui étaient du timeless. L'autre moitié, c'était du contenu classico ou un peu exceptionnel. On entend les envies de chacun et les remontrances des autres. Mais aujourd'hui, c'est du standard et pas n'importe quel standard. On s'est rendu compte qu'avec l'actualité, la sortie d'Xalan et le fait que Esper Raffine était déjà un très bon deck d'avant Xalan, on ne vous a pas présenté la nouvelle mouture. Le deck tout-bit du standard actuellement, certains vous diront que c'est plutôt 5-6-Rampes, d'autres vous diront que c'est plutôt Esper Raffine. Mais globalement, les deux meilleurs decks de ce format actuel, ce sont Raffine et 5-6-Rampes. Et on ne vous a pas présenté du coup Raffine depuis qu'Xalan est sorti, qui est vraiment un des decks qui fait le plus de représentations en top 8, avec notamment quelques petits upgrades. Fermat et Tichana, Chauve-Souris des Profondeurs. On revient sur ces cartes-là juste après, le petit pouce bleu, anticipation de confiance, l'abonnement évidemment, vous êtes encore 30% environ à regarder les vidéos de la chaîne principale et à ne pas être abonné, abonnez-vous, ça nous soutient évidemment. Et vous pouvez partager dans l'espace commentaire. Bien sûr, on lit tous les commentaires. J'ai d'ailleurs quelques commentaires sélectionnés que je vous lirai un peu plus tard dans la vidéo. Eh bien, on en fait un chacun. Eh bien, on en fait un chacun, il y en a deux pour cette vidéo. Eh oui. Merci aux sponsors Playing My Magic Bazaar, Côte Valet PL 2024 sur la boutique, ça vous donne 50% de proximité supplémentaire et ça nous soutient. Et merci aussi à Ultimate Guard, lien d'affilé dans la description. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez passer par ce lien autant de fois que vous le souhaitez. À chaque achat, ça nous soutient et ça régale. Si jamais le cité, c'est en allemand d'ailleurs, je ne le précise pas forcément à chaque fois, mais mettez-le en français, c'est en haut à droite. Tout à fait. Merci beaucoup. Pourquoi qu'on présente ce deck Esper ? Tu l'as un petit peu dit Val ? C'est vrai que quand on approche de la fin du standard, enfin de la fin du standard, de la nouvelle extension, souvent on commence à vous présenter des trucs qui sortent du sac sans fond, un peu rigolo, un peu exotique. Mais là, on a commencé très tôt finalement. Là, on a commencé assez tôt puisque le méta, les decks en fait ont été modifiés, mais c'était toujours un peu les mêmes decks. Il n'y a pas eu beaucoup de nouveautés. Ça a renforcé certains decks déjà existants, donc ça a modifié les engrenages de méta, mais ça n'a pas fait rentrer beaucoup de nouveaux decks dans la grosse bulle du méta. Il faisait une ronde dans la cour, il ne laissait personne rentrer. Ce qui est normal puisque les decks sont... C'était plutôt le bras droit du méchant gars qui tape tout le monde dans la cour, qui est devenu le méchant gars qui tape tout le monde dans la cour. Mais en gros, le bras droit, il existait déjà dans la cour. Il était déjà là, exactement. Et du coup, pourquoi on présente ça ? Comme dit Val, pour que vous ayez la mouture et tout, ceux qui répondent sur cette vidéo, peut-être qu'ils cherchent sur YouTube, ils n'ont pas présenté la meilleure des cas du format, un des deux meilleures des cas de tout cas. Il est là, vous l'avez. Il est là, avec la dernière mouture. Et c'est d'autant plus intéressant que l'extension Meurtre au Manoir Karloff arrive. Du coup, on sait que ça, c'est parmi les deux meilleurs decks du format, avec cinq ses rampes. Donc vous avez une idée de ce qui va être joué, en tout cas en début du format, même avec la nouvelle carte, et voir si les nouvelles cartes rentrent dans ce deck ou pas. Et si surtout les nouvelles cartes permettent de chambouler l'équipe du méta, et enfin de dégager peut-être un peu raffine, parce que ça fait un moment qu'elle est là. Moi, j'adore la carte, mais je sais que ça ne plaît pas à tout le monde. Donc forcément, c'est intéressant de l'avoir comme point un peu de départ pour ce nouveau format. Petit retour en arrière sur les bannes avant l'été, où on avait donc du coup une vague de bannes pour essayer de dynamiser, réinsuffler un nouveau souffle dans le standard, avec notamment l'époque d'Espère et les fables. Ah bon, raffine n'est pas banni ? Ok. Ouais. C'est pas le meilleur deck, mais c'est un des deux meilleurs decks, quoi. Ouais, mais c'est très populaire, et il y a quand même deux versions de raffine qui existent aussi. Nous, on vous a présenté récemment la version du champion du monde en titre, Jean-Amnel Depra qui était une version légende avec que des créatures, une mana base différente et qui avait un plan de jeu un petit peu plus agressif, plus tempo. Là, on est sur une version très mid-range qui va jouer quand même plus d'interactions avec notamment des impératrices vagabondes main deck. Donc là, on est sur une version entre guillemets qui prend en compte un peu plus le format, qui fait la version légende, en fait, elle établit un plan de jeu et c'est à ton adversaire entre guillemets d'essayer d'y répondre et de s'adapter. Là, toi, tu as un deck qui essaye de cocher un petit peu toutes les cases avec cette version de raffine et ça nous paraissait important de la présenter. Les vrais upgrades qui sont sortis avec Ixalan, c'est Fermat et Tichana qui finalement, dans l'application, est une très très bonne carte de Magic. Très utile pour pouvoir disrupter l'adversaire, lui mettre des bâtons dans les roues. Notamment 5C. Notamment 5C. Mais en même temps, ce qui est bien avec cette carte, c'est qu'elle n'est jamais morte, ne serait-ce que pour ces statistiques. Oh, c'est trop de flash. On a aussi la chauve-souris des profondeurs qui est rentrée dans la plupart des builds. Ça a à la fois fait ressortir Golgari aggro mais ça s'est naturellement implémenté dans la miraffine qui est donc du coup un vol lien de vie pour deux qui va piquer une carte dans la main de l'adversaire. Et selon les decks que vous allez rencontrer, si votre adversaire ne joue pas noir avec plein d'interactions, c'est assez intéressant d'aller lui prendre sa carte clé et surtout s'il ne peut pas gérer votre borg pour la récupérer. À côté de ça, on a les très très bonnes cartes du format que sont Dénix, Mec d'Isopierre, Vertu de Loyauté. C'est un peu un... Si tu veux jouer un deck good stuff qui pâque les meilleures cartes du format, c'est ce deck-là. Et c'est cool. Oui, tout simplement. Juste le bon deck. En side, on a l'exterminé de plus parce qu'on a déjà trois main decks, les détruire le mal, deux bottes dédaigneuses, un Laurent supplémentaire, une contrainte, une seule contrainte. Donc bon, il faut la piocher mais vu qu'on défausse et qu'on pioche pas mal avec raffine, pourquoi pas. Une petite négation, le ferme à arrêt de plus, une consécration par l'affliction qui répond bien à certaines cartes du format qu'on a du mal à toucher avec exterminé ou avec droit à la gorge potentiellement, emprise parasitaire, contre aggro, ça marche bien et les chaos contre monoraide. Si on devait donner un troisième meilleur deck de ce format, en tout cas ce qui pour moi compose le tien, il y a Red Deck Wing qui est très populaire et très fort en ce moment et on voit que le side de raffine est quand même un peu préparé à ça. Et pas loin derrière, je pense Golgari aggro. Pas loin derrière pour moi, Golgari aggro effectivement. Trouver un mâche, on est parti. On est en platine, standard, Espergoat. Là on part sur une classe de maître. Classe de maître. Classe de maître, l'idée c'est de faire du sale avec le deck. Je précise que la classe de maître peut exceptionnellement être à la game 2. Franchement, moi je parie dans cette vidéo qu'on a une super game classe de maître assez longue qui se tient en elle-même. Et du coup, on est bien, on est compact, on est impeccable. On est compact, je sors mon commentaire. J'allais dire, c'est l'heure du petit commentaire. Je dégaine le commentaire avant toi. Vas-y, vas-y. Valmeyans et PLS nous sortent leur grosse mythe. Quel banger. Je me demande si je ne l'ai pas sélectionné aussi. De la même vidéo, j'ai vouloir jouer avec des bonnes grosses mythes. C'est tout ce qu'on attendait qu'elle régale. Merci. Aucun jeu de mots n'a été réalisé. On joue en premier, c'est excellent. C'est pas mal. J'aimerais un troisième land, mais c'est pas mal. Sans contenter. Oh non, c'est parfait. C'est parfait. T'as beaucoup de landes. T'as un deck à 27 landes quand même. T'as le droit de garder ça. T'as un deck à 27 landes, donc ça va le faire. Les mains de landes avec trois cartes jouables dans ta main, je pense qu'elles sont plutôt cool. Et c'est ça qui est trop bien avec ce deck raffine, c'est du fait qu'on ait beaucoup de manières de recycler nos cartes et donc du coup de recycler le trop plein de landes avec la conif de raffine. Tu vas te permettre de jouer plus de landes que nécessaire, ce qui fait que tu ne feras jamais d'ess et que tu vas assez facilement encadrer tes poux. Et on affronte bandes toxiques. Ouais, je ne crois pas que tu veux exterminer ça de suite. Moi, je pense que si. Ah bon ? Ouais. Pourquoi ? Parce que ça, tu ne le tues pas avec le droit à la gorge, tu le tues forcément avec exterminer. Oui, mais du coup, je peux le carver plus tard. Elle ne se protège pas. Ouais, ok. Tu peux la tuer d'importe quand. Tu veux commencer par une chauve-souris ? Chauve-souris ou des nids, ouais. Le 2-2 de Toxic 2, il est peut-être un peu chiant, peut-être que je veux chauve-souris. Ok, ok, ok. Ça, c'est un réflexe sur les effets Mother, parce que Mother se protège elle-même. Mais, Essin de Scrave, c'est peut-être encore plus chiant. Ouais, il faut que tu enlèves Essin complètement parce que de toute façon, tu as plein de... En fait, tu as plein d'anti-bet contre son deck. Donc, juste, on va prendre ce qu'on ne gère pas. Ouais. Je vais prendre mon petit marqueur poison. Pas de galère, il n'y a pas de ça avant. Il y a autre chose ? Il est engagé Scrave, donc je pourrais tuer ça. Je n'ai pas trouvé de lande, malheureusement. J'aurais aimé pouvoir faire des niks et anti-bet. Ouais, tu peux encore jouer à Magic, on va dire que c'est OK. Si tu restes mec d'Iseupierre up, tu es à peu près sûr d'attraper le 2-2, mais tu prends combien de marqueur poison ? 4. 4 marqueurs poison, c'est pas très possible. S'il veut mettre 4, je peux le tuer, du coup. Je crois qu'il faut que tu extermines son dueliste maintenant, non ? Ouais, à mon avis. Pour gagner juste du temps. Tu vas avoir le match-up, plus la partie dure, et plus tu vas avoir l'inévitabilité. Ah bah là, déjà, si on avait un lande, on serait vachement bien. Moi, je suis plutôt team ralentissons ce qu'il est en train de faire, quitte à se poser des problèmes plus tard, parce que plus tard, on aura plus de matière à réagir à ce que lui fait. Un autre petit point. Je veux ça. Une Mirex. Ah, Drupe ! Ce deck-là, bande toxique, il est sorti un petit peu du méta pour attraper les decks insérants. Je pense qu'il n'est pas excessivement bien contraffiné. C'est OK. C'est lande, mais c'est lande quand même. Ici, un petit Dénic, hein ? Dénic, il va donner du coup pro-blanc. Ouais, ouais, moi aussi. Je peux pas faire grand-chose d'autre, mais heureusement. Je vais gagner mon petit point de vie. Je crois que tu pouvais Vertu pour bloquer Chanteur, mais ça lui aurait obligé à protéger avec Screl. Tu crois qu'avec Vertu, on le poussait à la faute ? Non, je pense pas. Je pense qu'il aurait pu justement... En fait, dès que tu joues Vertu, il fait OK, je donne la protection. La défense talismanique, pardon. Ça dépend. Si on faisait pas si qu'il attaquait avec tout, là, du coup, je pouvais Vertu, bloquer Screl. Ah non, mais ça, jamais... Enfin, je me trompe peut-être, mais là, plus jamais il attaque avec Screl vu qu'il a déjà de quoi mettre des dégâts et que nous, on a du mana up. Non, je pense qu'il serait pas tombé dans la faute. C'est pour ça que je préfère des nicks. On va pas sous-estimer notre adversaire. Ah non. Tu joues contre Espera Fint, t'as deux mana up en face. Faire attention à pas faire trop de conneries non plus, quoi. OK, on va prendre trois marqueurs. C'est la vie. La drupe est bien active, là. On trouve des lands, c'est très bien. Très, très bien. On peut pas gérer son Screl, par contre, c'est un problème, maintenant. Est-ce qu'on a dû gérer autre chose ? Ouais, on a encore un peu de temps et beaucoup d'antibettes théoriques dans notre deck, encore. Donc, je crois qu'il faut essayer d'aller chercher avec une annonce, quoi. Je fais annonce et du coup, je vais devoir attaquer avec les deux ? Je crois que t'attaques avec les deux, parce que, attends, si t'attaques avec les deux, tu prends... Il drupe, il bloque, il a une mythe et on a plus de dénique. Malheureusement. Ouais, il peut druper en bloc, effectivement. Oh, le drupeur fou ! Oh, il drupe à fond, quoi. Écoute, au pire, on va perdre cette game 1 et on va juste gagner la game 2 et la game 3. On aura un side qui sera quand même assez coton contre lui, quoi. Oui, vas-y, juste prendre chauve-souris, c'est cool. Le chauve-sau point. Ce qui est juste un peu décevant, c'est que du coup, là, on va pas pêcher de cartes avec annonce du mariage, mais fine. On la joue quand même. Oh, ouais, je pense. Il y avait aussi vertu et, mec, disait, pire up. Ouais, je préfère annonce. Et plutôt, on la met, mieux c'est, quoi. ça fait des bodies qui bloquent ses mites. Ça préserve un peu nos points, là. Je sais pas si je joue band, il n'y a pas accès aux bleus pour l'instant. Ouais, ça serait un excentrique de jouer Célestia. Ou une version budget. Ou que la semaine à base n'est pas du tout budget. Ou une version budget, ouais. Quand t'as tous les skins, quand même, t'es un peu chaud. T'es un peu chaud, ouais. C'est vrai qu'il est un peu chaud. Il est un peu chaud, quand même. Peut-être qu'il veut acheter les skins, mais il n'achète jamais les wildcards. En tout cas, moi, je me refuse. Je vois pas l'upgrade que t'aurais, si c'est pas pour des raisons financières et budgétaires, évidemment, il n'y a pas d'upgrade à jouer Célestia top-band actuellement dans le méta. Je crois pas. Même à peu près sûr. Par contre, il y a un upgrade à jouer au mono blanc. C'est raconter un max de conneries. Vous parlez Muraille de Chine, vous parlez tout, avec le mono blanc. Mono blanc mythe. C'est le vrai avantage du deck, je trouve. Oui. Ah, c'est passé un bon moment, littéralement. On va bloquer mon pote. Il aurait dû druper avant. Avec Lord Skitter, on aura un bloqueur. Voilà, exactement. Pour faire Lord Skitter. Et là, on est quand même à 8, quoi. On peut faire une mythe. Ok, très bien. Là, je Lord Skitter. Ouais, tu Lord Skitter et tu auras Vertu en bloc aussi. Je vais mettre un petit point parce que je ne vais pas lui rendre ça. Tu n'as pas le droit d'attaquer avec deux, là. Je ne suis pas. Non, pas trop. Parce qu'il va créer une bête en plus. Un petit Numbo. Mais bon, contre lui, il n'y en avait pas besoin. Ouais. Ça, c'est des Numbo. En gros, tu as des antisynergies dans ton propre deck, mais les deux cartes sont tellement puissantes pour disrupter les decks du méta que tu acceptes d'avoir cette Numbo-là, quoi. Ouais. C'est OK. Un, deux, trois, quatre... Normalement, il ne passe plus. Ouais, il ne peut pas rendre un bloquable. Enfin, on a toutes les couleurs. Il a dit vert. Comme ça, juste on bloque. Juste on bloque. Avec ce qu'on veut. Perdue pour perdue. On peut même bloquer avec lui. Moi, je tente à mon oppos, je dis violer. Tu vas faire quoi ? Il call Judge. On a versé raconte n'importe quoi. Tu prends un avertissement, tu fais, je voulais faire une blague. Je voulais juste faire une blague. Visiblement, on rigole pas. Ouais, visiblement, ici, l'ambiance, c'est compète, compète. Tendu, tendu, hein, bon. Dingue. C'est le pro tour. Moi, je suis ce genre de type. FNM à huit joueurs. On fait des ronds d'entre nous. Je call Judge. Toutes les deux minutes. Direct. Alors que le Judge, il joue. Comme ça, je le dérange. Et en face de toi, t'as un mec qui est vraiment pas là pour la coupette, quoi. Ah, moi, je viens pas pour gagner. Ah, surtout pas. Ah, c'est qu'il peut faire une grosse screlve. Vas-y, bah, fais une grosse screlve. Je vois pas en quoi c'est bien. Faut qu'il arrive au bout, là. Allez, vertu. Et normalement, on va passer à neuf. Comment bloc-je ? Alors, le chanteur, déjà. Qu'est-ce qu'il ? Là-bas, hein. Là-bas. Je veux pas tuer cette screlve ? Comment joues-tu ? Avec Seigneur Grouillard. Et je le perds ? Ouais. Question, hein. Je sais pas. Parce qu'il a rune screlve, ce qui a des grandes chances d'arriver puisqu'il ne joue rien. Ok, alors ça tourne mieux autour d'une deuxième screlve. Ok, j'entends. Là, je fais juste ça tranquille. Je lui tue une mythe. Je lui tue une autre mythe. Et on passe à neuf, effectivement. C'est good. Sauf qu'on a une vraie board, quoi. On a une board. Parce que l'état, là. C'est faux. Mais presque. Il prolifère en bleu, mais il n'a pas de bleu. On est très contents qu'il n'est pas bleu pour l'instant. Oh, punaise. Et puis toi, tu pioches merveilleusement bien, si je peux le permettre. Ah ouais, c'est bien, ça. Ça, c'est bien. Comment on fait pour vivre ? Il ne faut pas que ça touche, ça. Avec ça, ça aide à ne pas toucher. Et ça aussi. Alors, tu peux juste mettre un coup de chauve-souris et vertu. Si ça te va. Je vais faire ça. Ouais, tu vas le faire. C'est cool. Ça me fait plaisir que tu aies décidé de... Regarde, je le fais. Je mets ça. Fais le bien. Ordonne le bien aussi pour que ça fasse pas. Pourquoi il brille, lui ? C'est un brigand de dain, lui. Mais pourquoi il brille, lui ? Tu dis vertu de loyauté, il fait... Moi, je suis pieux. Moi. 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 La loyauté. Ah, c'est moi. Maîtresse, moi. Moi, je suis pieux. Moi, je suis loyal. C'est moi. Je peux avoir une image. Pieux pieuse. Tu sais que j'ai jamais eu ça. Être pieux ? Je sais. Je sais. T'as pas besoin de te confesser. Les gommettes, les images et tout. Ah, les images ? Je ne l'ai eu que jusqu'en CE2, moi. Moi, je... Mais après, ça existait encore, c'est juste que j'en ai plus. C'était fini. Non, il n'y en avait plus. Après, c'était une tancre. Un canker, comment dire en anglais. Un canker, la max. Ouais, en maternelle, je pense que j'en ai eu, mais je ne me rappelle pas trop. Mais par contre, après, je n'ai pas de souviens de ça. Moi, j'en avais en CE2, et c'était des petites images avec des tournesols ou des coquelicots. Et qu'est-ce que j'en avais à branler quand j'avais mes Cardass DBZ ? Non, mais franchement. Excusez-moi, non, parce que j'ai matière à comparo avec des bangers, en fait. Vos images de merde, là. Je vais chercher mes cartes en japonais et en anglais, Yu-Gi-Oh aux marchands de journaux. Si vous voulez, je m'en fous. Vraiment, si tu crois que c'est ça qui va faire que je vais me tenir à carreau, vraiment pas, quoi. Le carreau ne sera pas tenu. Ah, je n'ai pas attaqué avec Laura, non ? Je ne sais pas. Ah, non, mais il y avait une 4-4 Chukon, ça ne sert à rien. Ah, c'est pour ça, du coup. Là, tu peux attaquer juste avec Chauve-Souris, encore une fois. Je n'y mets pas de rat. Ah, si, tu peux y mettre de rat. Donc, j'attends qu'il devienne 4-4, c'est plus intelligent. Je peux attaquer avec Monland aussi, mais bon. Je n'ai pas là pour réfléchir. Non, mais si tu attaques avec ton... Ah oui, parce que là, tu peux recycler aussi ta tour de Raffine. Oui, je vais recycler maintenant, d'ailleurs. Oui, on va le faire. J'aurais dû le faire avant, parce que je pouvais piocher Raffine. Bon, je ne sais pas. Osef. C'est du tout, hein. En plus, ce que ça fait quand j'attaque avec ça, c'est que ça le dégage. On est mort, là, non ? Ah bon ? 4 ? Il a plus d'attaquants que nous, on a de bloqueurs. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh oui. On est juste mort. On n'aurait pas dû recycler. 1, 2, 3, 4, 5. Non, non, on était quand même mort. On était quand même mort, whatever. Parce qu'on a piocher de la merde. Ouais, ouais. Peut-être qu'il le voit pas. Il faut qu'il all-in, non ? Ça n'avait pas l'air qu'on trop dur à avoir, quand même. Ok. Je me suis dit que les rats, peut-être, faisaient un truc. Ça fait peur, quoi. Il y a plein de rats. Ouais, ouais. Mais lui, ça va. Il n'a pas eu peur. Ouais. Ça, j'en veux. Ça, j'en veux. Ça marche, hein. Ça tue. Oui, ça tue. Laurent, je pense. Ça attrape l'enchantement bite, là. Laurent. Alors, je pense que ton impératrice vagabonde, elle est lointaine, quoi. Elle est lointaine. Je pense que tes mecs disent pire. Genre, vraiment, ils sont éclatés au sol, tes mecs disent pire. Faire marée, ça marche vraiment que contre-créable, quoi. J'aime pas faire marée, ni mecs disent pire. J'ai un slot de plus. Je peux en laisser un. Je mettrais une botte pour rire. Non, je mettrais une vagabonde à la place d'un faire marée. Ah ouais, quand même. Ouais, quand même. Ok. Allons-y. On arrive, ça va. Je crois que les emprises parasitaires, vraiment moelleuses, quoi. Écoute, elles feront leur job. On leur demande pas plus. La classe de maître commence maintenant. Parce que vous vous demandiez quand ça arrive, je le sais. La classe de maître, c'est à la fin de la game. T'as pas besoin que ce soit... Non, non, on la jugera. On jugera la game que lorsqu'elle sera finie. En fait, est-ce que tu dirais qu'une classe de maître... Trimer, trois minutes, fin de la vidéo. Est-ce que tu dirais qu'une classe de maître, c'est genre qu'on gagne bien une game ? Ouais. Ou alors quand on la perd bien. Ou qu'on la perd bien. Mais il faut qu'on fasse pas trop d'erreurs. Ce qui, du coup, là, est foutu parce qu'on a... Oh, quoi que non, on pouvait pas survivre en animant Pall Land. Mais en fait, ne pas tuer Screlv plutôt que la 1-1, c'était là où on a pris trop de dégâts. Ouais, mais t'en rendes compte et le dire en vidéo, c'est ça, la classe de maître. Eh oui. Tout à fait. Mais je pense que Screlv ne peut pas la tuer tour 1, enfin tour 2, pardon. C'était bien. Oui, mais on aurait dû la tuer quand il a... Parce qu'en fait, on avait l'information du 2-2. Et je pensais pas que ça nous mettrait autant de points. Non, non plus. Après, on avait le droit de piocher un de nos 6 en Tibet qui est resté. C'est vrai. On avait le droit. Tout à fait. Ou n'importe quelle autre créature pour impacter le board. Ou, voilà. Alors par contre, les mains en 1-1, ça, ça passe pas. Ça, c'est bien. Ça, c'est super. Ça va faire mouillage tour 1, rivière tour 2. Eh, rivière tour 2 quand même, hein, mon pote. Eh ouais. Malheureusement, t'enlèves côte. J'enlève côte. Ouais. Côte. Côte du marteau. Oh là, côte. Côte du marteau lui-même. Non, non, vas-y, fais mouillage, pas grave. Ouais. S'il fait un truc, tant pis. Réfléchissez. Réfléchis pas, là. C'est que c'est là où on est le meilleur, juste quand ça pousse. Alors, juste pousser de la carte, là, faire des erreurs et dire, putain, il a chaté, quoi. Ouais, ça, typiquement, j'ai pas envie de le jouer du coup. C'est pas ça, jouer à Magic ? Euh, je vais avoir consécration up. Ah, mais t'as peut-être envie de l'exiler, en vrai, hein. Bah, t'auras consécration up, mais en tout cas, c'est pas un consécration up. Ouais, mais je vais accepter de prendre un. Ok. T'es joueur, toi, hein. Bah, le truc, c'est que si je fais ça, il fait, ah, bah, du coup, je mets mon enchantement avec une bête par tour. Je dis, bah, ouais. Ouais, ouais. Moi, j'aurais dit, bah, ouais, t'as gagné. Bien joué. Bah, t'as gagné, bien joué. Ouais, classe de maître. Bah, super. Voilà. Bah, super. De toute façon, le jeu, c'est toujours de la merde. C'est toujours pareil. Mais de toute façon, moi, j'ai 20 points de vie. Je comprends pas que je perde quand tu me mets que 10. Voilà. Non, mais c'est dit. Cette règle, c'est une règle de camp. Ah, non, mais parce que t'as toujours ton enchantement autour d'eux. Et t'as joué combien ? Alors que moi, j'ai pas mon contresort. Oh, comment je veux le tuer, ça ? Ah, mais je crois que du coup, tu consécrations sans rampeur, maintenant. Maintenant, là ? Bah, comme ça, tu prends ni les points, et en plus, tu te dépatouilles de ça, et voilà. Ok. Voilà, là, ça dégage. Oh. Est-ce que je veux raffiner tout de suite ? Ouais. Il a combien de spells qui protègent ça ? S'il joue pas bleu, pas beaucoup. Moi, je serai joueur, et je jouerai raffine, et j'accepte de porter le poids de la perte de cette game. Moi, je voulais juste pas porter le poids. Tu vois ou pas ? Donc, si quelqu'un le prend pour moi... Je prends là. Oh, mes épaules. Oh, c'est lourd. Et je commence à sentir là toute l'attente des gens, tu vois. Niveau du coup, trapèze et tout, je suis un peu fragile. Donc, je peux pas porter les choses pour l'autre. Là, c'est bon, là, je porte. Là, c'est bon. Mais j'avoue que là, je suis en train de m'enfoncer un peu dans ton sol, si tu veux. Mais c'est pour ça que le duo marche bien. Faut toujours un porteur. Faut un porteur, ouais. Mais il va rien faire, t'es gâté. Il va jouer une bête, voilà. C'est ça, c'est ce que fait ton deck. Il joue des créatures. On va nous mettre 10 et ça suffit. J'imagine une discussion entre un mec qui joue poison et un mec qui joue monoraid. Ouais. Et le type qui joue poison dit, mais moi, tous mes adversaires, ils ont que 10 peves. Monoraid, c'est genre, ils bavent. Ah putain, la chance, quoi. Si seulement je pouvais. Si seulement. Je crois que je dois tuer ces deux, là. J'imagine, alors que ceux qui jouent meule, leur adversaire, il a 60 peves. Les cons. Ouais, ouais. Ouais, mais leur blast, des fois, ils mettent 10, quoi. Oui, oui, c'est vrai. Je dois tuer, hein. Ah oui, tu dois tuer, oui. Et tu dois tuer vite, en plus. Non, tu dois tuer, juste. Parce qu'il m'en remet une troisième, c'est fini, toi, là. Tu seulement. Je pense qu'après, tu mets un petit coup de raffine tranquillement. En réponse, je le fais, comme ça, je prends 4. Ouais. Petit coup de raffine ? Non, je rigole, c'est une blague. C'est une blague. Mais je crois que je le ferai quand même. Genre, je rigole, mec, à moitié. Petit coup de raffine, on reprend 2, hein. Sauf si tu poses ton dénique. Ah, mais il faut que je tue ça, là. Ah, ouais ? Bah, il m'en remet, c'est catastrophe, hein. Ah, ok, ok. Donc, du coup, on va dire, on tue, on tue. Et du coup, j'attaque pas. Et s'il a une drupe, tant pis, quoi. Et du coup, t'attaques pas. S'il a une drupe, pas frais, hein. Pas d'attaque. Ouais, pas d'attaque, putain. Ça me fait chier, quoi. Un point, c'est nul. C'était pour foutre le dénique au cimetière pour pouvoir le réanimer le tour d'après. J'aime bien le lifeline. Ouais, qu'est-ce qu'on fait, hein. J'ai dit, classe de mètre, ça peut être la deuxième game. Fucking chance. Fais voir. Vas-y, montre ce que t'as dans la patte, là. Fais voir ta manche. Bah, ça, sinon, il reprend un chauve-souris. Ouais, ouais. Ça truc, non. Je pourrais lui prendre ça, comme ça, il fait ça sur chauve-souris. Il est hors tempo. Et après, nous, on a les tokens. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ouais. Ça m'énerve qu'il joue expulsé d'entre eux. Ça me... Je suis frustré. Tu veux dire, la super carte de Tech qu'on avait vue... Je suis frustré que les gens fassent ça. J'aurais pu lui prendre ça aussi, hein. Non. Les cinq mana sont loin. Vu qu'il avait la castée, là. Les cinq mana sont loin. Il a pas géré la chauve-souris, hein. Il a un plan, hein. Bah, du coup, je dis, ok. Ouais, ouais, ok. On repasse à sept. J'ai l'impression que c'est pas long-termiste, ce qu'il vient de faire. Non. Bah, Denik, hein. Land, Denik. Je peux aussi animer le Land. Denik, c'est mieux ? Je crois, ouais. Denik, il veut le tuer avec ça, hein. Et non. Comment ? Non, il peut pas. Denik, et je... Et j'explore sur Denik, je pense. Sur Denik ou sur souris ? Non, Denik. Sur Denik, ouais. On va essayer de faire survivre. Exactement. Nickel. Je mets un point. Faut pas bloquer avec. Mais du coup, on va faire comment ? On va bloquer avec Denik, là ? C'est une catastrophe. Bah, on trade, ça me va. Ouais, ouais, ouais. Ok, ok. Chiant. Chiant, quand même. Pas te mentir. Chiant, quand même. Faut que cette deux cartes ne soient pas des anti-bêtes. Après, il a déjà eu... Toi, le mal, sorti explosive. Ah. Je ne contrête plus. C'est à l'enfer. Je passe pas à 1. Je réfléchis. Attends, mais non, de toute façon, ça rajoute un toxique, ça, chanteur, non ? Non, ça boeuf juste. Tu passes pas à 1, c'est une vraie question. Tu penses que tu passes pas à 1 ? T'as le poids, de toute façon. Parce que là, dans tous les cas, on est mort si on top deck rien. Ouais. Je crois que je passe à 1, moi. Et que je garde... Je bloquerai avec mouillage le tour d'après. Allez. Je crois que je passe à 1, quitte à... C'est quoi ? On s'en fout de cette game. Allez, ça dégage. Allez, ça me va. C'est bon. Excellent. TKT. Du coup, tu peux attaquer à la chauve-souris. Oui. La chauve-souris, oui. rester en bloc et bloquer avec mouillage. Et tuer quand même. Ouais, c'est ça. Mais je crois qu'il faut que tu tues maintenant le chanteur au cas où il ait un truc pour le protéger. Ouais. Je suis d'accord. Et là, normalement, tout fonctionne. Et on a la même petite enquête. On a même le petit token. C'est quoi le truc à gauche ? C'est un trésor ? C'est une carte. Ah, c'est une carte. Une carte. Une carte à jouer. On va en chier. Je te le dis, là, cette game... Oh, putain. Mais la classe de maître, c'est maintenant. Il est à un mana de... De rien faire. D'expulser. Ouais, mais ça va. Il dit zéro. Il vince le board. Il récupère le contaminateur. Non, il ne fait pas ça. On va piocher, je pense. Superb. Superb. Ah, par contre, s'il trouve un vétéran, on a perdu. Un vétéran ? Euh... Non, un... Ouais, c'est le vétéran. Le priest, ouais. Pourquoi ? Parce que dès qu'on le cible, on est mort, quoi. Non, on ne le cible pas. Oui. Non, mais s'il ne nous touche plus, c'est bon. Ouais, ouais, c'est vrai. J'aime bien cet optimisme-là qui naît en toi, comme ça. Ouais, je fais ce que j'ai, hein. C'est beau, c'est beau. Je peux quand même animer mon... Tu peux quand même animer ton genre en défense. Andespie. Je t'attaque avec tout. Ah non. Ah non. Quoique. Eh, quoi que. En vrai. Il faut que tu évites. Mais attention, il a une petite mythe, lui. Oublie pas. Et je parle pas de... De minex. Si. Je sais pas, parce que là, s'il fait land qui dit zéro, il récupère ça 4-4, on a plus rien. Enfin, on a nous land, quoi. Je pense que j'attaque avec les deux. J'ai deux bloqueurs. T'as deux bloqueurs. Ah mais non, mais j'ai deux bloqueurs, on est à neuf, il a deux attaquants. Ouais. Donc non, j'attaque avec Chauve-souris. C'est ça, si on veut vivre, il faut que tu fasses juste Chauve-souris. Chauve-souris ou ça, pour tuer, quand même ? Ou ça, t'as raison. Il faut tuer. Faut y aller, quoi. À un moment, il faut y aller. Ouais, c'est clair. Finalement, merde. En réponse, je le recycle. On a buffé un peu, quand même. Ça vaut le bien, hein ? Notre board. Si, tout notre board est un peu top, quoi. On est à neuf, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'issue. On va finir par perdre cette game et ça va être triste, quoi. C'est horrible. Ouais. Par contre, si on la gagne, laisse-moi te dire. Attends, mais est-ce qu'on n'a pas un petit létal qui arrive, là ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, sept, neuf, dix, onze. Si Denik avait mis un point de plus, là, on avait létal le temps d'après. On avait létal en trouvant des actifs ? Ouais. Ouais, mais il faut trouver des actifs. On a un dégare de 37 langues. On ne prend que des actifs, ouais. Donc, on n'avait pas létal. Il y avait un monde, oui, hein ? De toute façon, à neuf. Oui, oui, il y a un moment, il y a un bras en main, là ? Il y a un bras, il se passe des trucs, c'est clair. On y va, quoi. Ah, c'est vrai qu'il y a ça. C'est pas létal. C'est pas létal, pour l'instant. Ça va nous demander, quand même, de lui refiler ceci. Ouais, mais c'est pas létal. Mais c'est pas létal. De toute façon, il faut qu'on tape, si juste on attend... Non, non, mais t'as raison, il fallait taper, de toute façon, que ce soit avec l'une ou avec l'autre. Mais heureusement qu'on n'a pas mis deux. Là, on était morts. Almost. Allez, Joval. Allez, Joval. T'es pas ou t'y va pas, quoi. C'est pas qu'on passe si il ne va pas, qu'il ne va plus, quoi. Mais disons que si le moment pouvait s'écourter, on... Voilà. Ceux qui de bons amis, si tu vois ce que je veux dire. Je vous mets pas ma main dans la gueule. Voilà. Voilà. Ah, Joval, faut y aller, là, un moment. Prise de décision. Y va-t-il ? Moi, je pense qu'il n'y va pas. Il n'est pas gagnant à y aller. Il récupère ça, quoi. Ouais, mais il perd tout le reste, quoi. Il n'y va pas. Let's go. Et c'est là où tout fonctionne. Un, deux, trois, quatre, cinq. Non. Ah, si. Avec la bête. Ah oui, par contre, t'as plus le mouillage. Attention. J'ai plus le mouillage, mais j'ai quatre bêtes. Et lui, il en a quatre avec ça. S'il a encore une charge de bus, on a perdu de toute façon. Mais est-ce qu'on... Non, parce que là, on peut avoir cinq bêtes, si on veut. Cinq bêtes, mais il faut attaquer avec rien. Donc, du coup, nous, on prend le plan qu'attaque. Du coup, on prend le plan qu'attaque. Donc, j'attaque avec tout. Ouais, je crois qu'on n'a pas le choix, en fait. S'il est anti-bête, on l'a perdu. Ouais. Elle est dure, la vie, hein. Bah, ouais. Sur quoi ? Pour le dé ? Ouais, ouais, ouais. Sur lui, qui bloque... Ah non, il bloque déjà bien. Ah, bah, sur Chauve-Souris. Ouais, vas-y. On va mieux bloquer, du coup. Et on doit tout virer. Pour notre plan, ouais. Un marqueur. Putain, c'est nul, hein. Ouais. Si on passe le tour, on a gagné, hein. Te rends-tu compte ? On va voir, hein. Quentin, te rends-tu compte ? Ah, par contre. Quoi ? Non. Quoi, comment ça ? Qu'est-ce qu'on a fait, Val ? Bah, c'est bon. S'il trouve Land, on a perdu. Oui, non, mais ça va. Ça va ou pas ? Genre, à quelle heure il trouve l'étal, là ? Il n'a pas trouvé son Land. Land, on a perdu, hein. Oui, mais arrête d'appeler les choses. Pourquoi d'ailleurs Land, on a perdu ? Il va dire... Ah oui ! Non ! Ah si, il va dire 2, bien sûr. Il va dire 2. Oh, il va dire 2. Putain, le con. Moi, j'aurai pas. Je vais entendre le bruit du l'ombre. Oh, il va dire 2. Ouais, il l'a peut-être pas. Gros, je pense qu'il l'a pas. Yes ! Let's go ! Oh, la classe de maître. On passe en game 3. Ah, c'est parti. On passe en CM1, gros. Yes ! Oh, la gommette. Allez, vas-y. La gommette mythe. La gommette. Termine. Gros, super side. TKT. Super side-yenne 3. Side-yenne. Ah, je te dis que là, là, on est parti pour The Masterclass. Mais là, c'est vraiment une classe de maître. Une dinguerie. Dinguerie. Oh, l'acheter le pass de maîtrise. Il fallait passer à 9. C'est que quand tu fais des classes de maître. Oui, oui, bien sûr. Oula, c'est quoi ça ? Le mycotirant et le meneur de la gestalte des mycoïdes. Qu'est-ce que vous baragouinez, là ? On vous comprend pas. J'ai rien compris. On n'a pas compris. Même meneur, j'ai pas compris. Tellement la phrase a pas de sens. Une race de champions. Ah non, de champignons. Mais non. Une race de champions virulents. On dirait une OP, tu sais. Red Shadow, les landes. Sa principale manière d'apprendre... Ah, j'ai pas eu le temps de lire. Merde. Mais imaginez. C'était un peu ça, ouais. Alors que là, bon, c'est vraiment de l'info. Oui. Fact. Bon. Joval, il dit je vais remettre un land de plus. Parce que le cinquième land... Je vais peut-être sortir ma carte de merde. Ou alors juste... Si ça avait été un anti-bet ou une gratuite, t'aurais peut-être gagné, Joval ! Voilà, ça explicite mes propos. Est-ce qu'on pouvait faire autrement ? On pouvait lui laisser plus de temps, en fait. Alors que là, on proposait des cas. Honnêtement, je ne vois pas comment on jouait autrement, quoi. Ouais, avec nos cartes, là... En fait, si on veut attaquer, on ne peut pas. Si lui, il avait eu une autre carte dans sa main... Dans sa manche ? Ouais, dans sa manche, ça aurait été mieux. Mais dans sa main, déjà, il n'aurait peut-être pas perdu. Ils n'ont pas le pain perdu. Il aurait peut-être eu du pain perdu. Il aurait peut-être eu un peu de pain perdu, ouais. N'empêche qu'onive, quand tu n'as plus de carte en main... Quelle merde ! Ah bah oui ! Non, mais quelle merde ! Je suis désolé. Ouais, mais si tu défoses que des actifs, c'est quand même un max de marqueurs plus 1 plus 1. Ah oui, oui, mais bon... Quand tu dézoomes un peu, quand même, raffine, c'est con, hein. C'est une main de con, ça, hein ? C'est une main de con, ça ? C'est une main qui tue pas Scalve, en plus. Ouais. Ouais, après, ça tue ce que cible Scalve. Qu'elles sont faites, voilà. Parce qu'on a beaucoup de landes, hein. Moi, je la garde pas. Non, on la mouligane. Ouais. C'est vraiment un jeu de con, quoi. C'est vraiment un jeu de con, hein. Je vais la garder, celle-là. Attends, est-ce qu'il n'y a pas des moules sains qui nous réussissent ? Non, c'est compliqué, donc, lui. Cette main est pire que l'autre. Eh oui, mais cette main, elle est pire que l'autre, elle est en une carte en moins. Est-ce qu'on fait mieux avec 5 cartes ? Moules sains qui nous réussissent ? Ouais, je pense. Attention, s'il n'y a qu'un landes, je chie, hein. Gros, c'est la... Je chie instantanément. Gros, c'est la classe de maître, c'est maintenant. Elle est exceptionnelle, bro. Elle est ultime. Tu m'enlèves le seigneur grouilleur, là, je ne veux plus le voir. Ah, non, 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 je crois qu'il y a un drop 2 et... Ouais. Ok. Ah, non, 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 non. Est-ce que c'est pas le landes ? Gros, enlève un landes et récupère des niks. C'est sûr ? Certains. Je fais confin. C'est un deck à 27 landes, on est en moule 5, il faut qu'on soit exigeant avec le deck. T'as raison. Tu as des niks et droit à la gorge dans tous les cas. Et lui, il est quand même casse-couille. C'est la classe de maître, je te le dis. C'est maintenant. Tranquille. On prend le petit marqueur poison, le premier, il est gratuit. C'est pour nous. Ré chien. Oh, la vache, ça sortit. Oh, la sortie. La sortie du type. La sortie. T'es obligé de droit à la gorge sombre, ça prêterait, sinon c'est fini. Hop, la petite marqueur. On passe à 2, on passe à 4. Puis le gars, il n'est pas là pour goal read, en face. Vraie sortie. Bah, ouais. Après, on est en moule 5. Je crois que même en moule 8, là... Non, ça monte, ça monte un peu. Ah non, ça, tu vois. Juste bloquer un des cœurs rampants. Ouais. S'il t'en donne l'opportunité. Oui, n'empêche ça, ça le bloque bien, là. Parce que du coup, s'il fait ça sur un cœur rampant, il n'attaque pas trop avec l'autre. Ouais. Coxy, parce que ça se remplace. J'en fous. Ouais, mais bon, c'est ça de pris. Et nous, on n'a rien de mieux à faire, donc... On va se créer levé. Avec l'impératrice. Ok, on va bloquer. Il fait sur l'autre. Tout fait. Il a un truc à jouer, par contre, à deux. Ouais. Ah bah là, il fait land, bet, bet, bet. Il est plus qu'à temps. Bien joué. Bon, j'ai pas les bords. Ah, la sortie du type sur le play quand on moule 5, quoi. Please. Je fais deux doigts de l'insulte. Alors là, je peux prendre ça, maintenant. Et on reprend deux derrière, on est à 8. On passe à 8, mais au moins, on a géré ce calme. Et peut-être qu'il va taper dans l'impératrice, en plus. Peut-être qu'il tape dans l'impératrice, ouais. Faut que j'aille main dans 200. Ouais, vas-y, vas-y. Je pense que notre play est un peu arrow, mais euh... Ah, on fait avec ce coin, hein ? Ouais, ouais. Et il se passait quoi si on gardait l'impératrice up, là ? Bah, il engageait pas Screl, on prenait deux marquants présents, passés à 8. Ouais. Ouais, c'était chiant. Ah, on faisait l'impératrice, un de deux, mais en réponse, il est rebloquable. Donc on prend quand même deux. Après, on a gagné à 9, donc là, 7. Moi, je me sens large, là, tu vois. Si je trouve un land, je suis pas mal. Ah, putain, pas celui-là. Pas le bon, pas le bon. Tu peux juste commencer... Attends, garde ça, et tu peux faire... Ouais, ouais, raffine, ouais, c'est vrai, t'as raison. Raffine et tu payes, ouais, complet. On s'en fout de nos PV. Je comprendais pas pourquoi ça me demandait, parce qu'on a de me payé. Faudrait une carte qui dise que ton opo, il paye ses points de vie en marqueur toxique, tu sais. Du coup, tes plainland, ils sont horribles. Ouais, bien vu, c'est pour ça qu'il fallait pas jouer le rivage. Ok, on est encore là. Lui, il peine un peu en land. Donc là, c'est pas... Ça fait qu'on trade pas, mais c'est pas très grave. Ça met quand même qu'un marqueur. Je tue le... Non, je... Ah oui, oui, tu tue personne. Tu fais rien du tout. Mais on me prend qu'un marqueur. Ça, c'est les cartes qui nous aident bien. Je crois qu'il faut Dénic et Buffer Raffine. En attaquant ? Non, non, Dénic et Buffer Raffine avec la map. Ah oui, oui. Dénic, Buffer Raffine et 2-2. Et je peux faire ça d'abord ? Ouais, complet. Ah, c'est pas le pire des landes. C'est pas le pire des landes, ouais. Donc je vais jouer ça. C'est ça et tu gardes Vertu Up. Vertu Up before you go go. Est-ce que je devais poser ce lande ? Parce que garder des landes en main pour conivre, c'est bien. Après, on n'est pas en train de conivre, on est en train de crever. C'est ça. Donc bon, on est en train de chronivre. Donc là, on n'y est pas, quoi. Parce qu'avoir assez de landes, ça me permet de jouer Vertu et d'avoir autre chose, ouais. Ce que j'aurais aimé, moi, c'est que ta Raffine, elle tape à 2 au lieu de taper à 1. Mais c'est trop demandé au jeu. C'est trop te demander, le jeu. Genre de base ? Non, non. N'éconne pas, l'homme fait le coup. Non, sur l'effet, là, on a trouvé un lande, quoi. Après, là, il est peut-être chiffon-carpet. Franchement, il n'a que des cartes jouables en main, parce qu'il attendait son lande. Là, il n'a que des actifs. Oui, mais s'il a ses trucs de merde à 5, là, moi, ça me va. C'est ce qui est incroyable, ça serait incroyable qu'il s'apunie d'en avoir 3 dans la main, tu vois. Il a des vrais trucs. Ouais, ça va, ça va. En vrai, il n'a pas d'attaque, là, je ne crois pas. S'il tourne autour de Vertu, il n'a pas d'attaque. Ouais, Vertu. Et là, tu peux commencer à attaquer avec ta Vertu, parce que tu as Aiganjo-Up en plus, donc là, tu es obligé de lander. Non. Non, non. Ah oui, tu en as deux. Je peux attaquer juste avec Raphine. Et du coup, défaut, c'est un lande, tu as raison. C'est mieux. Je crois que je garde tout ce qui est anti-bet. Ah oui, tu gardes tout. Tant pis, on ne met que 1. Tu ne mets que 1, par contre, il faut que tu gardes un mana blanc d'étape. Ouais. Ouais, Aiganjo. Ouais, ça garde la caverne. Et encore, il brille, lui. Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Qu'est-ce que tu veux, toi ? Il est pieux, quoi, il te le dit, il te le fait savoir, il est content de l'être. À moi, tout ce qui est pieuserie. Moi, j'adore la piété. Il faut que tu... Ça sera en réponse à son marqueur que tu fais Aiganjo sur Contaminateur, ça va fonctionner, ou il sera 5-5 et on a le seum ? En réponse à quoi ? Il déclara attaquant. Oui, il sera déclaré attaquant. Il déclara attaquant, donc tu auras le créneau pour Aiganjo. Et là, on est base, s'il est anti-bet, parce que si tu déniques ou raffines... Oui, ça va. De toute façon, on est en moule 5-5. On ne rajoute pas, là, s'il te plaît. On est base et même pas, je crois qu'on passe à 9, non ? Ah non, parce qu'on ne peut plus Aiganjo. On ne peut plus Aiganjo, ouais. Oh là là, la catastrophe. Mais de toute façon, il fallait... Bon. On a perdu. Ouf. Terminado. Oh, la classe de mètre terrible. Il faut bloquer là pour ne pas faire ça, ça. Et puis l'empreinte de... On ne peut pas faire autrement. Bah, tu vois, j'ai quand même le sentiment que c'était une petite classe de mètre, finalement. Ouais. Je trouvais ça quand même... Ok, ouais. Et puis c'est beau, voilà. Bon, bah le meilleur deck, des fois, il ne gagne pas. C'est la vie. Et il y avait une belle animation. Oui, c'était joli. On est morts dans un boubli-boulga de poison, là. Mais comme quoi... Tel des chiens sur le trottoir. Moule 5 contre une super main à 7 de la part de nos troupeaux. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Mais on a tout donné. Franchement, on a tout donné. Ouais. Et du coup, c'est les siennes. C'est les siennes, meilleur deck, du coup. Meilleur deck, parce que, bah, visiblement... Je n'en reviens pas. Moi, tu sais quoi, j'aime bien cette vidéo. Ouais, moi aussi. Je pense que les gens l'aiment bien aussi. Dites-nous ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je trouve qu'on a joué au jeu. Et la game qu'on a gagnée, elle était bien. Elle était cool. Mais celle-là, tu vois, je me dis, on est à ça. Ouais. Comme la game 2, on va remonter. Et juste, il ne faut pas qu'il est anti-bet. Ouais, on est à ça de la gagner. Avec ce petit moule sence. En jouant différemment, je crois qu'on... On ne pouvait pas avoir le Manland plus anti-bet. On pouvait juste garder anti-bet up. Et du coup, on ne mourrait pas. Ouais. Sur les deux créatures qu'on a posées, le tour où on fait Impératrice Vagabonde, c'est Denik. Et on a un autre truc à jouer. Non, je ne crois pas. On peut être plus conservateur, mais lui laisser des draws, en fait. C'est vraiment très dangereux, parce qu'il a de la riche, donc... Je pense qu'on a fait ce qu'on a pu avec ce meilleur deck. Même si on a perdu contre Célestina, pardon, le deck est très présent en top 8. Et franchement, on comprend pourquoi. Tu as tellement de plans de jeu, tu peux tellement faire de choses, tu peux tellement attaquer tout en défendant, tu buffes ton board, tu es capable de tout tuer, tu as des contresorts. Ouais. Trop bien, ce deck-là. Ouais, très, très bien. Tu crois que c'est du Toxic ? De Célestina Toxic. Ouais, Célestina Toxic, vraiment très bien. Ça, respect raffine, je ne conseille pas. C'est un assez mauvais deck. Et c'est très peu présent en top. Mais voilà, comme on vous l'a dit, on fouille dans le sac sans fond, et on a trouvé ce deck un peu rigolo. Et on a trouvé ce deck-là. Tricolore, voilà. Donc, c'est quand même moins bien que n'importe quelle version de Toxic, même la mono blanche, mais ça peut faire des choses. Donc voilà, fin de cette vidéo. Le mec qui guide les nouveaux joueurs, bravo. Pouce bleu, commentaire, partagez à vous. Bravo, bravo. Réseau sociaux dans la description, avec notre chaîne Twitch, Valpl, Magic Arena AFR, et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada